Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui une très intéressante réunion consacrée à la chirurgie robotique digestive organisée par Alain Valverde qui va la modérer à côté de moi. Auparavant, notre secrétaire général Hubert Jouanet a une annonce de décès à vous donner. Oui, Monsieur le Président, nous avons le regret de vous annoncer le décès du professeur Zera qui était chirurgien pédiatre, membre associé de l'Académie. Et donc, nous avons adressé nos condoléances à la famille. Si certains veulent se manifester, qu'ils n'hésitent pas. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, pour la présentation de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance du 15 septembre, était une séance de communication libre. Quentin Duteil, qui est pharmacien, a commencé en nous parlant de quelque chose qui est assez terrifiant. C'est le fléau des faux médicaments et des faux dispositifs médicaux. C'est un drame. En effet, 700 000 à 800 000 morts par an, principalement en Afrique. Dans le monde, 10 à 60 % des médicaments sont falsifiés, 8 % des dispositifs médicaux. Il y a 50 % de faux sur Internet. Cette arnaque concerne tous les médicaments humains et vétérinaires, les vaccins et les dispositifs médicaux. C'est très lucratif et malheureusement peu risqué. Les produits sont fabriqués en Inde, en Chine, au Pakistan, en Russie. Ils transitent par l'Amérique latine et arrivent en Afrique. Ils commencent à être fabriqués au Nigeria. La France est relativement protégée, mais pas l'Europe, par exemple l'Espagne, ni les USA. Les saisies par Interpol sont significatives, mais insuffisantes. Le sujet a été abordé à l'OMS en 1988 et enterré pendant 18 ans, avant que l'appel de Beyrouth puis de Cotonou en 2009, Jacques Chirac et Marc Gentilini alertent suffisamment pour que l'Europe établisse un règlement renforçant la sécurité. Mais le trafic prolifère dans de nombreux pays, le Propofol, le Midazolam, etc. Et la crise du Covid est une mine pour les trafiquants. Marc Gentilini, qui était présent à cette séance, a présenté un rapport à l'Académie de médecine en 2015 et se bat avec sa fondation OPALS, l'Académie de chirurgie, peut jouer un rôle majeur. Question, Philippe Marr, comment peut-on comptabiliser la mortalité ? C'est une extrapolation qui donne un ordre de grandeur. Jean-Luc Bouillaud, est-on à l'abri en France ? Oui, grâce à notre système de santé, remboursement par la Sécurité sociale et au contrôle fiable. Mais pas sur Internet, et c'est plus incertain dans d'autres pays européens. Albert-Claude Benhamou, quelles mesures peuvent être prises sur les réseaux sociaux ? C'est difficile, c'est masqué, il n'y a pas de mort immédiate, on ne pense pas à la falsification. Jean le mention, comment peut-on suspecter ? S'il y a un effet indésirable, si le processus est identifié par un code, si le médecin découvre l'anomalie. Jean-Baptiste Rico de Poitiers a parlé ensuite d'une comparaison des revascularisations endovasculaires et des pontages pour ischémie chronique sévère des membres inférieurs par une étude multicentrique de cohorte avec appariement par score de propension. L'ischémie chronique sévère des membres inférieurs pose un problème de santé publique majeur. Depuis l'apparition des techniques endovasculaires, une seule étude endomisée sérieuse avait été réalisée en 2005, publiée dans le Lancet. L'étude présentée a comparé les résultats des pontages et du traitement endovasculaire chez 520 patients présentant une insuffisante chronique sévère des membres inférieurs. C'est une étude de cohorte multicentrique Poitiers-Toulouse-Rome qui est prospective non randomisée portant sur 520 patients. 239 ont été pontés, 281 ont été traités par voie endovasculaire. Le critère de jugement principal était la survie à 3 ans sans amputation et le critère secondaire, pourcentage de cicatrisation à 90 jours. Les classifications WIFI, qui est clinique, et GLAS, qui est anatomique, permettent de bien définir les lésions comme la classification TNM des tumeurs. En première analyse, les résultats étaient équivalents, mais les groupes n'étaient pas vraiment comparables et c'est grâce à l'appariement des groupes par régression logistique et score de propension qu'a pu être montré une survie sans amputation et un taux de cicatrisation supérieur dans le groupe pontage. D'autre part, ces techniques statistiques ont permis d'affiner le choix des techniques en fonction du profil lésionnel et de l'état myocardique. Question Philippe Marre, le bon sens n'est-il pas aussi efficace pour choisir l'indication ? Pas dans tous les cas, car de nombreuses études défendant l'abord endovasculaire sont critiquables. Heureusement, trois études randomisées solides donneront le résultat dans un ou deux ans. Gérard Morvan, qu'en est-il des techniques mixtes endovasculaires en aval d'un pontage ? On effectue plutôt un gestiliaque endovasculaire d'abord, puis le pontage en aval. Les résultats contrôlés par Écodopler et Scanner sont globalement très satisfaisants. Hubert Joannet, les résultats sont différents. La courbe d'apprentissage peut-elle intervenir ? Comment la décision est-elle prise entre le patient et son chirurgien ? La technique du pontage est plus difficile à maîtriser. La décision est prise en staff, puis une discussion avec le patient et sa famille permet le choix final. Dans les cas difficiles, on ne peut imposer une intervention si le patient la refuse. Gérard Mention, pourquoi avoir intégré 20% de pontage non-veineux dont les résultats sont moins bons ? Les stents sont-ils uniques ou multiples ? A-t-on utilisé des pontages in situ ? On a intégré tous les pontages pour ne pas favoriser artificiellement le groupe montage. Il y avait un peu plus de pontages inversés. Quand les safènes n'étaient pas utilisables, on utilisait les veines du bras. Gilles Dautin a parlé d'un problème très important dans le tiers-monde, qui est le problème de la césarienne, une chirurgie essentielle, la césarienne en Afrique. Intervention chirurgicale la plus pratiquée dans le monde, comment peut-on l'optimiser en Afrique ? L'Afrique représente 17% des naissances mondiales et 47% des décès maternels. Cela évolue peu depuis 20 ans. Les causes sont les mêmes que dans le reste du monde, à part le problème du paludisme et du sida. Mais le problème est le retard majeur dans la décision des soins, dans l'arrivée au centre de soins et la réalisation des actes obstétricaux. Les associations humanitaires ont organisé des structures de proximité et de références plus équipées. La césarienne n'est pas sans risque à court terme. augmentation de mortalité maternelle et à long terme, utérus cicatriciels et ses conséquences, placenta prévia, placentia creta, rupture utérine. Pourtant, elle va sauver des situations difficiles et limiter les complications, notamment fistules et les décès du bébé et de la mère. L'exemple très positif du Rwanda, où les indications de césarienne ont été clairement définies, est significatif. La formation de sages-femmes et d'infirmiers à la pratique de la césarienne a permis au Tchad d'améliorer la situation, malgré la pénurie de médecins obstétriciens. Le transport reste un problème majeur. Citons enfin trois instruments fort utiles dans ces zones, une sonde d'échographie transportable avec lecture sur smartphone et tablette, des ballons d'hémostase intra-utérins pour les hémorragies graves de la délivrance, et une technique de symphysiotomie partielle, qui peut, lorsque la césarienne n'est pas possible, éviter des catastrophes. Question Philippe Marre. L'Académie et la Fondation sont très impliquées dans le développement de la chirurgie essentielle. Comment, au Tchad, cela se passe-t-il sur le terrain, loin des centres de référence ? Forme-t-on des médecins généralistes, des sages-femmes, des infirmiers spécialisés en zone difficile ? Beaucoup de centres primaires sont très loin du centre de référence. Le problème est que ce sont les césariennes en urgence après un long travail qui sont à haut risque, d'où l'importance d'agir avant. Jean-Luc Bouillaud. Au Cameroun, en zone rurale, les infirmiers effectuent les césariennes. Ne peut-on pas transposer ? C'est une solution pour les césariennes réglée. Par contre, il faut anticiper dans les cas difficiles, en formant bien le personnel pour transférer correctement ces patientes dans des centres mieux équipés. Albert-Claude Benhamou. Commentaire. Dans les déserts chirurgicaux, on peut s'inspirer de l'organisation élaborée par le professeur Rachid Sani au Niger, avec une formation universitaire de médecins, sages-femmes et infirmiers à la chirurgie essentielle et uniquement à celle-ci pour éviter bien sûr tout conflit avec des chirurgiens en titre. Richard Villers rappelle que la Fondation a financé un projet au Togo de gynécologie sans frontières. Ensuite, deux autres communications. D'abord celle de Raymond Polo de Nancy, qui a parlé du problème d'estomie d'amont systématique après une alastomose colorectale. Il a relaté une longue expérience personnelle, à la suite de Jean Moron, qui est salué ici. La tendance récente, notamment les travaux de Rulier et collaborateurs, était de protéger les alastomoses colorectales basses par une héliostomie d'amont, dans la plupart des cas. Il y a quelques mois à l'Académie, son équipe a montré des classifications permettant de les éviter, dans certains cas choisies. Cependant, plusieurs auteurs ne protègent pas ou cherchent à sélectionner les patients qu'il est plus prudent de protéger. L'expérience personnelle de l'auteur porte sur 500 cas opérés sans stomie par la parotomie, 10% ont une colostomie droite par voie élective, sans exploration pelvienne, au troisième jour, préférée à l'héliostomie, et décidée sur des critères cliniques. Le scanner réalisé après permet de vérifier le pelvis, et le patient sort environ à J8. La colostomie est fermée à deux mois, l'anastomose est dilatée avant si nécessaire, des détails techniques sont précisés dans la communication. Question, Philippe Maher, quel est le taux de fistule ? Réponse, 6%. Bernard Cron, commentaire. Je ne faisais une stomie que lorsque l'anastomose avait posé problème. Citons, la vérification de l'anastomose par injection anale de sérum bétadine à la seringue. Question, quelle est l'incidence médico-légale si une complication survient chez un patient opéré sans stomie ? Réponse, la rigueur et la méticulosité permettent ces résultats. Mais, comme a conclu Hubert-Johanet, la judiciarisation croissante et peut-être des malades plus âgées et à risque conduisent à respecter au mieux actuellement les recommandations d'aujourd'hui. Dernière communication de Radouane Kassir de Saint-Denis de La Réunion, qui a évoqué l'impact de l'obésité sur l'incidence et la prise en charge des cancers digestifs. L'obésité est en effet en augmentation constante dans le monde et c'est également un fléau à La Réunion. Elle diminue l'espérance de vie, 9 ans chez les hommes, 7 ans chez les femmes, notamment par l'augmentation du risque de cancers, surtout digestifs. L'inflammation joue un rôle majeur dans la cancérogenèse par l'activation des facteurs de croissance, les interleukines et les TNF-alpha. L'inflammation du tissu adipeux génère un environnement pré-néoplasique. L'action est locale, mais aussi systémique et indirecte. Le diabète souvent associé favorise aussi la cancérogenèse. De plus, lorsque le cancer est présent, le tissu adipeux se remanie et favorise l'extension. Autre problème posé par l'obésité, pour traiter, la chirurgie des cancers digestifs peut être rendue délicate en cas d'antécédent de chirurgie bariatrique, bypass ou sleeve. La chimiothérapie pose aussi problème car elle doit être adaptée. La radiothérapie est beaucoup plus complexe. Enfin, il est prouvé que le traitement de l'obésité diminue nettement le risque de cancer, en particulier colon-pancréas, et particulièrement la chirurgie bariatrique, qui est souvent le seul traitement efficace. Le risque d'adénocarcinome du bas ésophage, souvent évoqué après sleeve, incite à une surveillance endoscopique, mais il n'y a pas actuellement d'augmentation d'incidence dans les récentes publications. Question, un commentaire d'Hubert Johanet, les obèses opérées ont une meilleure espérance de vie parce qu'ils ont moins de cancers à distance de la chirurgie. Une question, cuite du cancer du sein, hormonaux dépendants. La littérature montre une diminution significative du risque. Gérard Morvan, l'imagerie est plus difficile en plus chez l'obèse, donc le dépistage. Réponse, oui, c'est une double peine malheureusement. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis. Pas de questions, pas de remarques. Le post-verbal est accepté.